J'espère que ton loyer de mari ne rentrera pas trop tard, parce qu'il y a une émission à la télé sur le folklore espagnol que j'aimerais beaucoup voir par. Mais pas de risque, il a oublié son pomponeille dans la boite de l'être hier soir. Oh, ça l'obligera pas à boire de l'eau. Il trouvera bien une poire pour lui payer une pomme. Maman, tu connais l'oeil? Ben, justement, bien assez pour qu'il se laisse embrigader par un habitant de la nouvelle zone de villa qui est au chômage partiel. Bien, arrête, maman, sinon je voudrais que je retourne dans la ville. Non, maman, là au moins, je ne verrai pas nos pauvres s'envoler pour des causes plus que louches. Louches? On soutient les écologistes contre la Nationale A et la Commission Ville? Sauver nos terres. Facile qu'on ne voit pas. Pour l'autoroute, même si on est contre. Protéger les mouettes et les hiboux. C'est chouette, non? On se bat. On est radicales. On n'est pas ornithologues. On voit bien que t'as épousé un oiseau de nuit. On m'écoute, maman, sinon mariage, si vous cesse de m'arnaquer avec mon oyer. Le mariage, ma fille, vois-tu, c'est comme un repas qu'on commence par le dessert. Oh, ben dis donc, t'as fait quand même trois beaux petits enfants, hein? Oh, peut-être, mais vois-tu, il est tellement coureur qu'on n'est même pas sûrs qu'ils soient les trois de toi. Oh, ben dis donc! Ils ont tous la bouche, peut-être, remarquer. Oh, ils ont peut-être ma bouche, mais en tout cas pas ce qu'ils ont. Et puis la première, la première, elle a épousé un de ses gaillards pacifistes aux socialistes avec des cheveux roulementants et partit le marché en Suisse allemand. Oh, c'est l'horreur. Vous m'en faites un reflet, madame. Mais non, Fanny, continuez de surveiller votre soufflet au fromage. Mais madame, je souffre, mais j'ai des crans. Eh ben, continuez, ça vous occupe. Ah, c'est dérange. Qu'un ton second. Le second ne supporte ni sa grand-mère, ni ses parents, et puis encore moins l'odeur du boulot. Mais c'est une passée. Le petit chat, très bien, il dit qu'ils aient sa crise punco-editienne. Quelle vergogne, mais quelle vergogne. Avoir un petit-fils barbade au centre autonome. Il ne boit que du coca. Il parle comme un martien. Il zone. Il voyage au hoakic. Comme s'il ne pouvait pas voyager en seconde classe. Non. Et puis, en plus, il fume du joie. Quand ça dit, moi, il ne peut pas fumer du Garibaldi, comme tout, non? Non? Mais c'est d'être à fond. Tu l'as trop gassé quand il était petit. Là. Voilà. Et voilà le chef d'oeuvre de la famille. Celui qui se range aux paysans, sans avoir même jamais vu une bâche. Et tellement cloche, qu'on a toujours la trouille qui se met à sonner. Bonjour, tout le monde. Salut. Dis la mère, t'enlèves mon sac, s'il vous plaît. Ça me coince, là, alors. Ça va. Merci. Vous savez, aujourd'hui, j'ai fait un 10 à l'école. Ah, au revoir. Oui, j'ai fait un de calcul et zéro de dictée. Bonsoir, tout le monde. Je suis là, vrai, mes chers tarts. Mais l'oeil, mais votre heure sera la nôtre, voyons. Je suis tombé sur un copain d'Escadron 5, une râpe épouvantable. Ah, ça existe encore? Oui. Celui-là, c'est une râpe à deux côtés. Alors, je dis, écoute, Ernest. Je sais que tu ne vas pas me payer un verre, mais si par hasard tu venais quand même à mon ouvrir un, fait que je viens de refuser. Je t'en prie, insiste. Je comprends que vous ne soyez pas aimé, chers. Voilà le soufflé au fromage, hein? Mais il manque, t'as ouf. Vraîle-ly, avec un soufflé asthmatique comme ça, vous allez vous foutre mal avec la Catherine Vallée. Moi? Je connais que Pepti Bansi. Moi, je vais manger ma soupe devant la télé. Non! Oui, parce qu'elle a descendu l'eau pour l'arbre. As-tu fini tes devoirs? Oui, mais j'ai une punition. Ah, il n'y a pas la... Oui, parce que je ne savais pas où était la Cécile. Tu l'as pas mal volé. Tu ne sais jamais où tu mets tes affaires. M'entendez, il y a un monsieur qui s'en a, qui sent la crocante avec une grosse serviette. C'est Ramelette Immobilière Assurance. Fais un prêt, Vonelli, s'il vous plaît. Oh, chique alors, j'aurai un deuxième bonnet. J'ai déjà suivi une buceuse, moi. Dis-moi un nouveau T-Shop, si la Pax, il est cuit. Et dis-moi un nouveau rendez-vous. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, bonjour, monsieur Loli. Vous êtes tout seul, vous êtes en train de dire une neige ou des roches. Je ne veux pas m'arrêter, mais je m'assieds quand même. Je n'ai pas en train, mais vous mangez quand même, c'est ça? Non, je n'ai pas en train, je ne crois pas que je vais manger, ma père. Si vous avez une assiette quand même, allez-y. Vous n'avez rien à boire. Non, mais je n'ai pas en train de traîner. Vous savez, quand ça travaille, vous savez, nous on connaît le stress. Je suis submergé de boulot, une indigestion. Non, le stretch, heureusement que ça existe, c'est pas. La meilleure gamme est gain. Bon, voyons notre affaire. Vous savez que la RC Ménage est complètement idéale, alors idéale, de l'assurance incendie, de l'assurance vol, de l'assurance des cadeaux, de la RC juridique, de la RC normale. C'est en somme l'assurance vie de l'immobilier. Sauf que là, vous pouvez se payer pour vos meubles et non pour vos héritiers. À qui le dites-vous? Autant, belle maman, on vous donne cent francs par mois sur votre AVS. Alors, vous pouvez être un casque au genre de livreur, vous savez. Madame, madame, il y a Lulu qui est tellement neigeuse pour la télévision qu'il mange 24 heures. On s'en fout, c'est celui d'hier. Bienvenue, monsieur, dans un cas pareil, est-ce qu'on vous paye le journal ou bien un nouvel abonnement? Ou bien des journalistes neufs. Moi, j'adore les journalistes parce qu'ils sont des chroniqueurs. Très bien. Vous savez, dans ce cas-là, il faudrait nommer une commission pour voir s'il y a intention ou pas. Mais, par exemple, le chat range vos pantoufles, on paye. Le hamster vomit les macaronis trop cuits sur la boquette, on paye. Les poissons rouges quittent leurs bocals parce qu'ils supportent plus l'eau, on paye. Les frères mangeries dans nos salons, on paye 100%. Je ne sais pas, moi. Par exemple, le canard et le millon traverse le carreau neuf têtes de la cuisine, on paye. Mais, un somme, c'est une natureuse zoologique. Dis-donc, maman, c'est pourtant bien pour qui vous voulez toutes ces bestioles. Ben, parfaitement. Ben, c'est bien grâce à elle que je ne suis jamais remariée. À ce point-là, maman. Parfaitement. Parce que les animaux se portent les vies vers des hommes. Mais c'est vrai. Le chien grogne, le perroquin jure, le chat passe toutes ces nuits dehors, et puis les poissons rouges font la gueule. Il est vraiment très dur de faire sa vie avec un autre homme. Oh, qu'il dit que vous. Puis bon, Gustave, il était tellement bon, chauve, loyal, et puis très pieux. Ouais, tellement pieux qu'on en aurait fait une clôture. Revenons à mon mouton. N'est-ce pas? Par exemple, vous faites boucherie, et tout d'un coup, vous cassez le couteau sur la tête du cochon, parce que le cochon est trop dur. On paye 100%. Mais attention, s'il y a du sang de blessure, on paye seulement le couteau. Mais pour faire boucherie, il faudrait avoir du cochon. Ah, vous ne faites plus boucherie? Non, ce jour-là, moralement, c'était trop pénible. Tout le monde rigolait, sauf le cochon. Désident, monsieur, avec toutes ces pièces, votre agent général ne s'appellerait pas Samuel de Brault. Alors, avant, notre ancien agent général, c'était un monsieur le beau, mais maintenant que l'agent s'agrossit, c'est un monsieur le bon. Les hommes, il vaut mieux ne pas être végétarien, quoi. Vous savez, on a surtout le topo-roire qui coule, la stéréo-envumée, la bûche de cheminée moisi qui fume mal, le casse-moisette qui casse trop fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la paix, donc on n'a rien sous cette pique, corogne. Ah, on a toujours un habet humain, plus ça rapporte. Exactement, et ça ne vous coûte que 39 francs en 1 de 5 par mois. Plus 15 francs parce que vous êtes en vieux ménage. Plus 12 francs pour la R.C. juridique. Plus 11 francs parce que vous êtes sympathique. En plus que vous autres, mon agent à l'usagé de l'année dernière, Vous n'avez pas ici que j'ai des serpentins de Nouvelle-Une, c'est la même chose. Plus, en bon, d'une demi-heure pour vous amuser sur notre nouvel ordinateur. Ça va. Allez, on va. Allez, ça va pas parce que j'en disais un peu. Il est venu une pause graissante à 10 heures, puis une à 5 heures. Signé, l'Oriette, signé. Voilà, ce l'Oriette. Non, je n'ai pas ce stylo, je mets mon stylo de la vandoise à la maison. Madame, merci. Allez, celui-là, je viens une torte aux grandes courses avec la balloise. Allez, c'est marqué, vers-tu là-dessus. Ok, alors, attends. Alors, signé là, monsieur Loï, allez-y, là. Extra, ouais, il n'y a pas de papier carbone, mais ça ne fait rien. Voilà, quelle pièce en fait. Martin, Martin, il y a une autre torte qui a traversé le milieu du châtais tout seul. Ah, ben, merde, c'est la mienne, je viens de mettre mon frâle. Mais votre assurance, je paie grand. Mais non, je paie pas les prix de son poursuite. Comment ? Oh, ben, il est... Papa, papa, il faut vite faire marcher l'ARC immobilière, parce que j'ai lancé le fer à repasser dans le poids de télé. Ça va pas, la Sorbonne. L'ancé le fer à repasser dans la télévision. Oui, parce que avec ses descendants d'or Suisse, ben, il en a marre. À force de ne pas gagner, ben, il commence à prendre des mauvais plis. Non, 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 et non, un petit délai. Celle que j'ai achetée, en mettant à côté tous les enfants, je pouvais donner chaque voix. Pis moi qui voulais voir ces missions sur le poids de clon. Oh, oh, mais chameau, garde-moi-tu. Devant plus chameau, tant chameau de père. Dis-donc, belle-maman, il semble que vous m'avez déjà traité de gros chameau hier au soir. Oh, je ne le regrette que pour le nom de l'animal. Il meurt. Parfaitement, parce qu'un chameau peut travailler dix jours sans boire, tandis que ton loyer de mari peut pomper dix jours sans travailler.